Envie de prendre le large pendant le confinement ? C'est possible ! Participez comme moi au Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta. Le grand départ approche, vous le voyez, départ dans 7 jours, 15h42 au moment où j'enregistre cette vidéo. Il nous reste un peu plus d'une semaine à attendre avant le grand départ qui sera donné le 8 novembre à 14h. Pour ne rien rater de notre périple, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, je vous laisse d'ailleurs quelques instants pour le faire, merci. Vous pouvez aussi laisser un like et un commentaire. J'ai vu que certains d'entre vous participaient, vous m'avez laissé un petit message en commentaire, et bien je vais vous ajouter, je vais vous suivre, j'ai déjà ajouté MattL319740, et il y a également un autre joueur, Patman, donc j'ai copié-collé ton nom. Non, je ne te trouve pas, je te retrouverai peut-être autrement, je suis déjà suivi par deux joueurs. N'hésitez pas à me suivre, à suivre nos aventures, le départ est dans une semaine, on va aller directement à la Marina. Vous voyez la qualité des graphismes, c'est super, nous sommes ici au Sable d'Olonne, il fait beau, vous allez pouvoir découvrir notre bateau, si vous ne l'aviez pas déjà fait. Donc la personnalisation du bateau est celle-ci. Vous pouvez voir, j'ai pris le pack à 29 euros pour pouvoir faire la course en meilleures conditions. Normalement ça doit donner des petits avantages, on verra en course si cela fonctionne réellement. Mais vous voyez tout ce qu'on peut faire, on peut tourner autour du bateau. A priori en mer, c'est exactement pareil, donc ça va vraiment être très sympa à voir. Dans le pack, vous le voyez, une alerte radio, les foils, les voiles petit temps, normalement on sera bien équipé, on pourra faire un bon parcours. Mais on peut également participer gratuitement. Et vous le voyez, on va aller sur planifier la course. Donc l'écran est en train de charger. Et voilà, on arrive sur l'écran principal, sur l'écran qui va nous occuper un peu non de longue journée. Le parcours de la course, donc vous le voyez, le départ qui est donné, alors on va s'y rendre directement, le départ qui est donné des Sables d'Olonne. Vous voyez mon bateau représenté en violet ici. Il va nous falloir passer au sud de l'Afrique. Il y a le Cap Lewin, je crois, qui se trouve juste ici en Australie. Passer également le Cap Horn et ensuite remonter. C'est là où la course va prendre tout son sens. Il va falloir un maximum anticiper, anticiper les vents, les courants, pour prendre le chemin le plus rapide possible. Vous le voyez, le chemin théoriquement le plus court qui est tracé, mais ce n'est pas forcément la route qu'il faudra prendre. Car en voile, comme en voiture, comme de façon générale, le trajet, la route la plus courte, n'est pas forcément la route la plus rapide. Et bien c'est cette route la plus rapide qu'il nous faudra prendre. Donc dans un premier temps, il va nous falloir choisir comment passer le golfe de Gascogne. Est-ce qu'on va tenter de passer au large des côtes espagnoles ou est-ce qu'on va rester un peu plus dans les mers ? On va attendre un petit peu. Là, le départ n'est que dans une semaine, donc la météo pourra s'affiner. Là, pour l'instant, le trajet qui est proposé me conviendrait. Je me détournerai quand même de quelques degrés pour être à 256. Oui, on va se détourner légèrement comme cela pour le moment. On a le temps de s'ajuster. Et vous voyez comme c'est bien fait. Je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement. Si on place le curseur, vous voyez la vitesse qui s'affiche en nœuds. Donc là ici, on a une vitesse de 9,5 nœuds. 10 nœuds par ici, 11 nœuds par là. Donc c'est à nous de trouver l'itinéraire le plus rapide. C'est donc le compromis qu'il nous faudra trouver entre la route la plus rapide, la route la plus longue. Il nous faudra également essayer d'anticiper un maximum les vents. Vous voyez sur les côtés, vous avez la météo à plusieurs heures. La météo immédiate, vous voyez là 17 nœuds sur la position que nous obtiendrons en 24 heures. Et si on regarde dans 7 jours, nous n'aurions plus. Là, nous avons 17 nœuds. Et dans une semaine, il n'y aura que 10 nœuds. Donc il faudra anticiper au maximum la météo pour faire les bons choix. Ça ne sera pas chose facile. Moi, c'est ma première participation. Si vous, vous avez déjà participé à Virtual Regatta au Vendée Globe, n'hésitez pas à me donner des petits conseils en commentaire. Cela nous aidera à avoir le meilleur parcours possible. Mais nous, notre objectif, c'est de réussir ce tour du monde, de franchir les trois caps et de revenir au sable de l'Aude. Après, la place, ce sera anecdotique. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo pour vous rappeler notre participation, pour vous inviter à faire de même. Vous avez pu le voir tout ailleurs sur l'écran d'accueil. On va y retourner. Mais il me semble qu'il y a déjà plus de 100 000 inscrits. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment une aventure sympa à vivre. Et la commencer dès le départ, ça donne un peu plus de piment. Vous le voyez, alors le Vendée Globe, nous sommes déjà inscrits. Je croyais qu'il fallait voir le nombre de participants. Oui, on le voit. 114 268 skippers qui sont inscrits pour cette course. Rejoignez-nous. Rejoignez cette aventure. Je vous dis au revoir. Et à très vite. Bon vent !